Vous souhaitez filmer votre écran pour expliquer des choses à vos élèves, par exemple une correction d'exercice ? Voici une solution gratuite et facile à utiliser sous Windows. Vous aurez donc besoin d'un ordinateur sous Windows, un micro, un micro casque ou le micro intégré dans votre webcam, une bière et le logiciel Captura. On ouvre son navigateur internet, on tape Captura et on va sur le site officiel de ce petit programme gratuit. Ensuite on clique sur Download et là on télécharge soit la version qui s'installe, le setup ou soit la version portable. Allez, moi je télécharge la version setup et j'enregistre le fichier. On ouvre le fichier enregistré, on lance l'installation et c'est parti. Bon, le message d'erreur, ne vous inquiétez pas, c'est simplement pour m'indiquer que les raccourcis clavier du logiciel sont déjà utilisés par un autre logiciel. On s'en fiche. Alors à gauche, l'exercice que je veux commenter, à droite, Captura qui est lancé. Pour enregistrer l'intégralité de son écran, on sélectionne le bouton Screen. Si jamais vous voulez plutôt enregistrer uniquement une fenêtre, à ce moment-là, vous prenez le bouton d'à côté, Window. Il vous faudra alors spécifier la fenêtre que vous voulez enregistrer, par exemple ma fenêtre Word. Mais on va simplifier les choses, on enregistre l'écran en entier. Je clique donc sur Screen. Pour les autres options, l'encodeur vidéo, vous laissez comme ça. MP4, très bien. FPS, c'est le nombre d'images par seconde. Par défaut, c'est sur 10, ça suffit. Vous pouvez augmenter le nombre d'images par seconde si vous voulez montrer une vidéo ou par exemple une partie de jeu vidéo. Alors les enfants, on prend son C4, on le jette et on fait tout péter. Bref, pour faire de la correction d'exercice, 10 frames par seconde, ça suffit. La qualité, 70, c'est très bien. L'audio, très important. Vous allez cliquer pour bien sélectionner votre micro. Alors là, ça dépend de votre PC. Moi, j'ai bien sélectionné mon micro casque. Et j'ai coché également le son de mon PC, Dell, pour que les sons qui sortent de mon PC soient enregistrés. Webcam, c'est pour aussi enregistrer le flux vidéo de votre webcam. Coucou les enfants ! Enfin, tout en bas, c'est le répertoire de destination de vos vidéos. Bien sûr, vous pouvez le changer en cliquant sur les trois petits points. Vous êtes prêts ? Allez, on lance l'enregistrement. 3, 2, 1, c'est parti ! Pas de panique ! Le programme vous indique juste qu'il vous manque le programme qui encode la vidéo. C'est le FFmpeg. Vous savez, là, le MP4, là ? Voilà, ce machin-là. Donc, c'est facile. Vous cliquez sur Download. Et là, une fenêtre va apparaître. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Start Download. Et vous vous occupez en attendant. Ouais, c'était pour ça, la bière. Voilà, ça y est, c'est fini. On clique sur le bouton Finish. Et c'est parti ! On clique sur le bouton rouge et on démarre l'enregistrement. Vous voyez, ça enregistre. Le compteur est en train de tourner. Donc là, on va pouvoir commenter son exercice. Pour arrêter l'enregistrement, j'appuie sur le gros bouton rouge. Et j'obtiens une petite notification qui m'indique que ma vidéo a bien été enregistrée. Si je clique dessus, je peux la voir directement. Il ne vous reste plus qu'à partager la vidéo avec vos élèves. Allez, bon courage ! Merci. 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 Merci.